Musique Flottage du bois Extraction de matériaux La Bienne a été exploitée en tout temps Et le site de l'Avancia et Persi Porte encore de lourds stigmates De ses activités passées Dans les années 40 La Bienne dispose d'un espace de liberté important L'urbanisation est très faible A proximité du cours d'eau Puis, l'urbanisation commence Mais reste encore à bonne distance du cours d'eau En 1970 La construction du barrage de Coiselay S'achève Une digue doit être construite par EDF Pour protéger d'hortans contre les crus Cette période correspond aussi Au début de l'extraction des matériaux Dans le lit de la Bienne Et à proximité Plus les années passent Plus l'extraction est importante Il en est de même Pour les infrastructures qui se développent De plus en plus proche de la Bienne Vous l'aurez compris Le site de l'Avancia et Persi Est un cas d'école Des nombreuses dégradations Que peut subir un cours d'eau Endigments Curages Extractions massives de matériaux Défrichements Par conséquent Les risques associés sont aussi nombreux Risques d'inondation Risques d'érosion Ou d'incision du cours d'eau De l'enfoncement du cours d'eau Perte de biodiversité L'objectif du parc est donc De donner un coup de pouce à la Bienne Et de redonner Plus d'espace de fonctionnalité à la Bienne On a la chance sur la Bienne D'avoir les photos décrites de 1991 Où à l'époque la Bienne A retrouvé une partie de son lit historique Et le plan d'eau qui est derrière moi Les digues se sont séparées en deux Ont cédé Et la Bienne passait littéralement Au milieu de ce plan d'eau Par la même occasion Ça a réactivé un fond d'érosion Assez important sur le site C'est une sorte de falaise Venant de la rivière Et c'est pas quelque chose de mal C'est des habitats importants Pour les hirondelles de rivage Pour les marquins pêcheurs Mais c'est aussi une source De matériaux importante Pour le cours d'eau Et ça sert à son équilibre général Et à avoir un fonctionnement Beaucoup plus naturel Ça m'a fait exprès On va pousser tout son accident comme ça Après on peut ouvrir là-bas Par contre honnêtement Si on a la hauteur qu'il y a aujourd'hui Effectivement on a un peu une saignée là-bas Notre ambition pour ce site Est de se rapprocher D'un état beaucoup plus naturel Proche de son état d'origine historique En supprimant l'ensemble des contraintes latérales Mais l'ensemble des contraintes en général de ce site Et en remodelant des berges Beaucoup plus naturelles Tout en limitant les risques possibles sur ce site Je te mets le tuyau Je rembais pour avoir mon franchissement Et après je commence à travailler pour... Je vais mettre un tuyau Parce qu'en fait l'idée c'est que Tant qu'on va laisser couler l'eau Les articulés on les envoie ici Sur ce site l'ancien exploitant a laissé énormément de rembler Et ça a été un terreau relativement favorable au développement d'espèces invasives Alors derrière moi vous avez l'exemple du buglia Et l'arbre à papillon Qu'on est en train de broyer Parce que ça avait fait une sorte de gingue relativement dense Qui prend le dessus sur le reste des espèces Sur le reste du site On a environ une dizaine d'espèces invasives Issues des quatre coins du monde Qu'il va falloir traiter de manière adéquate En fonction de l'espèce Ici on récupère tous les temps A mon avis au niveau plan d'eau Ce qui nous intéresse peut-être même pas là Ce n'est pas le plus important Alors ici vous voyez c'est dur comme du béton Il n'y a rien qui pousse Du coup on va décompacter la piste Et on va favoriser ainsi le retour d'une flore beaucoup plus naturelle Pour terminer nous devons supprimer le pont qui est derrière moi En effet lors des crues de la Bienne Il réoriente une partie des écoulements de la rivière Vient le plan d'eau principale Qui lui-même réoriente la Bienne Face à la digue de Dorton Il pose donc des vraies questions de sécurité publique Il est donc impossible de le garder Sous-titrage ST' 501